bienvenue sur la chaîne de clairvoyance aujourd'hui nous faisons le tirage pour les capricorns du mois de mai 2020 alors en lecture astrale nous avons beaucoup de choses les transformations profondes ont donné des résultats le mois de mai sera pour vous une période de reconstruction la conjonction des planètes vous donne une énergie puissante pour une évolution majeure aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine familial regardons à présent le tirage des cartes et je me suis servi pour ce tirage du jeu du manuscrit et j'ai voulu tirer quelques cartes du tarot de marseille pour avoir des informations complémentaires on va commencer par le dos de deck parce qu'en dos de deck je sens on sort le jugement alors le jugement cette carte elle nous parle de rencontre de public mais aussi d'un elle nous parle d'un succès d'une libération enfin il ya une annonce importante là avec cette cette carte derrière nous sortons l'hôpital alors on pourrait parler aussi d'un hache alors regardez ce que ça résonne en vous quand vous voyez un hache les capricornes parce que ça peut aussi parler d'un prénom ça peut parler d'une ville ça peut parler beaucoup de choses donc ça je vous laisse regarder chez vous vers quoi ça résonne alors ce tirage nous sortons avec le tarot de marseille on a sorti la lune la lune c'est la gestation c'est l'imagination c'est le foyer c'est aussi alors l'obscurité et la rapidité elle a les deux symboles avec la lune ça symbolise le monde de l'ombre de l'intérieur de l'intuition elle indique qu'on s'affaire à la venue de quelque chose la question est de savoir si vous pouvez laisser mijoter ce qui se prépare aurez vous la patience la lune elle nous parle de ça nous parle d'une annonce mais c'est comme si elle vous annonce une grossesse par exemple aurez vous la patience d'attendre la fin de la grossesse bien sûr que oui et je pense que là le domaine dans lequel vous pensez je sais que vous aurez la patience derrière on a le chariot alors le chariot c'est dingue parce que lui il annonce une ray la réussite est en cours de route donc on est vraiment sur une idée de libération de gestation et d'une réussite en cours de route c'est la chance la chance méritée par le travail celle là c'est la responsabilité l'autonomie vous façonnez des opportunités là les capricorns et progrès allez-y progresser continuez votre progrès derrière on sort l'impératrice alors l'impératrice elle parle de papier elle c'est l'administratif c'est aussi des plans des études des idées vous avez des projets les capricornes vous planifiez vous visualisez vous vous êtes aussi dans l'apprentissage parce que l'impératrice elle représente l'eau agitée de la conscience lorsqu'elle est remuée par les pensées il ya même une idée concept concept mental enfin elle symbolise comment je pourrais dire ça elle symbolise le travail cérébral c'est ça en fait le train le travail cérébral dans la psyché en fait c'est on pourrait parler de tempête d'idées neuves avec l'impératrice donc là il ya vraiment quelque chose de beau qui se prépare chez les capricornes au mois de mai alors sur sur ce jeu on a ici un choix je vous vois face à un choix en début du mois de mai avec le voyage alors le choix du voyage à mon avis il ya une le voyage ça peut parler aussi de déplacement j'ai l'impression que vous allez avoir le choix sur deux ou même trois destinations ici donc réfléchi enfin réfléchissez pas trop longtemps laisser parler votre intuition parce que le voyage que vous allez entreprendre c'est la clé de toutes les réussites mais attend on n'oubliait pas qu'on a sorti la lune ce voyage peut être un voyage intérieur donc en tout cas moi je vois il ya une réussite là il ya il ya vraiment quelque chose de bon là qui arrive après ceux où ce déplacement ou ce voyage intérieur derrière nous sortons en première fin fin de première quinzaine de mai on sort encore une fois la réussite il ya vraiment qu'il ya un mois de mai est lumineux chez vous les capricornes moi je suis heureuse pour vous et franchement je me félicite de sortir des tirages comme ça alors au milieu et ça c'est le thème central chez vous le capricorne pour le mois de mai on a du soutien il ya des vous êtes vraiment soutenus alors que ce soit par les astres que ce soit par les anges gardiens par votre entourage par un ou une amie vous êtes soutenus les capricornes au mois de mai c'est parce qu'on regarde quelques ennuis qui se pointent mais on a le chariot le chariot dans le tarot de marseille c'est quelqu'un qui a la capacité de mener sa route voyez là le chariot il a deux chevaux il y en a un qui part à gauche et un qui part à droite mais lui il sait mener la barque c'est à dire que les il va tenir et maintenir la cadence des deux pour aller tout droit donc moi je sais que malgré les petits ennuis qui se présentent fin fin de la première quinzaine de mai vous êtes soutenus il n'y a pas de souci en plus on a la réussite là derrière on a la carte de la médecine et c'est pas forcément un trait à la santé la carte de la médecine ici peut nous donner un diagnostic ou nous donner qu'est ce qu'elle pourrait encore nous donner celle ci il ya une réflexion là et c'est pas forcément sur la médecine c'est ça peut être aussi parce que derrière j'ai la carte de la justice alors est ce qu'il y aurait un pronostic de fait et de savoir si en tout cas là il ya une négociation il ya un équilibrage qui se fait ici chez les capricornes là il ya un équilibrage qui se fait fin de mois et derrière alors là vous non mais là c'est le pompon vous sortez la chance fin mais vous avez de la chance vous avez un mois de mai qui est quand même sous la réussite avec quand même le jugement en dos de deck il ya la réussite il ya cette préparation là comme qui dirait c'est pas si c'est une naissance ou un ou un projet enfin il ya quelque chose en gestation ici et ça va très vite on avec on a la clé le destin la réussite la réussite nous sort on a la chance enfin je veux dire dans chaque colonne on a forcément quelque chose qui vous soutient avec la libération enfin les capricornes ce mois ci ça va vous changer la vie le mois de mai chez le capricorne moi j'ai là ça va être lumineux et brillant mais de toute façon je l'avais dit déjà il ya une quinzaine de jours j'avais dit préparez vous parce que le mois de mai va être quasiment pour tous les signes un mois mémorable et je crois que là chez les capricornes vous m'en direz des nouvelles parce que moi je vois un mois de mai brillant et lumineux je vous souhaite un excellent mois de mai n'oubliez pas de vous abonner d'aimer de partager et puis pour les guidances personnalisées il ya mon adresse mail en dessous de cette vidéo voilà mais je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt